Dans cette vidéo, nous allons voir l'un des premiers exercices de Meludia et je vais vous montrer tous les mécanismes du jeu. Ce premier exercice s'appelle ascendant-descendant. Il est situé dans la première étoile du module découverte de Meludia. Avant de commencer l'exercice, je voudrais vous parler d'un point très important. Meludia contient uniquement de vrais sons d'instruments, en haute qualité, pour favoriser le plaisir d'écoute et la progression. Les sons sont joués en aléatoire et changent à chaque fois qu'on relance l'exercice. Personne ne sait à l'avance quelles séquences vont être jouées. La seule manière de répondre, c'est d'écouter. Dans cet exercice, nous allons écouter des mélodies et nous allons devoir dire si elles sont ascendantes, c'est-à-dire qu'elles montent dans les aigus, ou descendantes, c'est-à-dire qu'elles descendent dans les graves. Celle-ci monte dans les aigus, je vais donc cliquer sur ascendant. Celle-ci descend dans les graves, je vais donc cliquer sur descendant. Vous pouvez voir en haut de l'écran qu'il y a une barre de progression qu'il faut remplir pour terminer l'exercice. Plus on répond vite et juste, plus la barre s'agrandit et donnera de point à la prochaine réponse. Plus on répond lentement et plus l'exercice ralentit. L'exercice s'adapte donc à votre niveau. On n'a pas envie que vous passez du temps sur quelque chose que vous maîtrisez déjà. On préfère que vous puissiez rapidement rejoindre les exercices qui seront plus à votre niveau. On vient donc de faire l'exercice 1 de la branche où il y avait des mélodies de 6 notes. On a donc débloqué le second exercice de la branche. Et je vous propose de sauter les exercices 2, 3 et 4 et de vous montrer directement l'exercice 5 de cette branche, c'est-à-dire le BOSS. C'est le même exercice que le premier exercice de la branche, mais cette fois il n'y a plus que 2 notes dans les mélodies qui sont jouées. Dans le premier exercice on avait 6 notes, dans le deuxième 5 notes, etc. Et à chaque exercice on enlève une note pour arriver à cet exercice BOSS qui n'a plus que 2 notes. On a donc de moins en moins d'informations auditives et une progression constante de la difficulté qui permet de débloquer pas à pas cette capacité à décrypter si la mélodie est ascendante ou descendante. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un exercice un peu plus difficile et ce sera l'occasion pour moi de vous présenter toutes les astuces et les mécanismes d'apprentissage que vous pourrez utiliser si vous rencontrez des difficultés sur Melodia. Sous-titrage ST' 501